L'actualité sportive des clubs gardois avec Dorian du Total Sport Media, c'est ActuSport. Du côté cette fois-ci de l'actualité, des crocos du hockey sur glace qui recevaient l'équipe de Toulon dans un match serré du début jusqu'à la fin, mais après même avoir mené longtemps 4 à 2, malheureusement Toulon l'emporte sur le score de 5 à 4, malgré également une bagarre qui a été déclenchée durant cette rencontre. On en retiendra évidemment cette défaite, mais il y aura un autre rendez-vous ce week-end à vivre aussi en direct sur Total Sport Media, une diffusion depuis la magnifique patinoire de cette ville de Nîmes, la réception de Hansi ce week-end. Rendez-vous donc à partir de 19h45 sur les antennes de Total Sport Media. Du côté cette fois-ci de l'actualité, voler, on va parler du Nîmes Volleyball qui jouait son deuxième match à domicile consécutif en ce samedi. Les filles de Nicolas Agnès du NVB se sont imposées face à Stella Calais, un club que l'on connaît évidemment bien du côté de Total Sport Media, puisque nous l'avions diffusé la saison passée. Voilà une belle victoire en tout cas pour les filles de Nicolas Agnès qui vont peut-être bien évidemment lancer leur saison. On retiendra également que Nadej Naïwege a été élue dans le top de volet 365, top joueuse. Voilà de quoi également ravir la joueuse qui revient de blessure la saison passée et qui excelle à nouveau. L'actualité du sport féminin avec du foot du côté de Nîmes, une défaite à domicile face à un billet difficile à encaisser pour les gladiatrices nîmoises qui se sont fait battre sur le score de 4 buts à 2. Il faudra évidemment se reprendre dans ce championnat avec une neuvième place. Il va falloir faire très attention parce que chaque victoire compteront. Évidemment, on va souhaiter de se rattraper très rapidement avec cette fois-ci un déplacement qui va suivre pour les nîmoises. Voilà, on va se quitter sur l'actualité foot féminin. A très vite sur Radio RG30. Radio RG30.